Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs, Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue à vos nouvelles numéro 18. On avance tranquillement, on approche du vin, Marie-Josée. Déjà, ça l'a vraiment passé vite. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de mal des transports. On va parler de Infinity. On parle de la New Beetle. Ou on va même parler du port de Vancouver. Et on regarde notre section estivale qui vous a tant plu lors du dernier bulletin. Bienvenue sur Un Petit Coupe Électrique. Comme à l'habitude, on parle de Tesla. Marie-Josée, c'est notre première nouvelle. Oui, on vous parle de Tesla aux États-Unis. Maintenant, il est moins dispendieux d'acheter une Tesla Model 3 qu'une Toyota Camry. C'est quand même impressionnant parce que la Toyota Camry, même si ce n'est pas la voiture la plus vendue de chez Toyota, c'est quand même une voiture importante pour la marque. Est-ce qu'on sait pourquoi ça allait diminuer énormément? Est-ce qu'on a plus d'informations? Oui. Avant seulement, le modèle Performance était éligible au crédit d'impôt aux États-Unis. Mais maintenant, le Model 3 à propulsion est accessible aussi à ce crédit d'impôt-là. Donc, c'est pour cette raison-là que le Tesla Model 3 à propulsion est rendu moins dispendieux qu'une Toyota Camry. Tu parles aux États-Unis, mais je pense que ça va être probablement la même chose à un moment donné au Québec, au Canada et peut-être même en Europe. On va suivre cette nouvelle-là évidemment pour vous parce que si les États-Unis emboîtent le pas, normalement, les autres vont faire la même chose aussi. Oui, on pourrait aller comparer rapidement aussi. On va vous mettre ça en arrière, le prix actuel d'une Toyota Camry versus le prix d'une Tesla Model 3. C'est une nouvelle cette fois-ci un petit peu plus globale. Marie-Josée, on parle du mal des transports. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, soit sur un bateau, une voiture ou en avion? Non, je suis chanceuse. Je n'ai pas le mal des transports sur aucun moyen de transport. Un peu de frousse, de palpitations peut-être dans certains manèges dans les parcs d'attraction, mais sinon, pas en voiture ni sur aucun moyen de transport. Moi, la nouvelle m'a énormément impressionné parce qu'on parle de plus de 60 à 70 % des gens qui ont déjà eu un mal des transports dans leur vie. Pourquoi, selon cet article-là qu'on lit, ça serait plus fréquent sur la voiture électrique? C'est plus fréquent d'avoir le mal des transports sur la voiture électrique parce qu'on a moins de repères que sur une voiture thermique. On n'a pas le bruit du moteur qui nous prévient d'avance de ce qui arrive. On n'entend absolument rien. Ça, ça augmente dans le fond le mal des transports chez certaines personnes. En plus, je ne sais pas si ça peut aussi nuire, mais je sais que dans les voitures électriques, on commence à avoir de plus en plus d'avertissements, des sons, des billes. Peut-être que quelqu'un qui est plus sensible va être encore plus sensible dans une voiture électrique. On va se tenir au courant de cette nouvelle-là parce que moi, je trouve ça quand même important. C'est vraiment impressionnant, 70 % là. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu le mal des transports. Je crois à cette statistique-là. Moi, je vous confirme que je n'aime pas trop l'avion. Certaines personnes ont la fibre ingénieure et mécanique plus développée que plusieurs autres personnes. Sans vouloir dire, toi et moi, un dénommé Jean-Marie a réussi à modifier une Mercury Lynx 1986. On vous le dit tout de suite, malheureusement, cette voiture n'existe déjà plus parce qu'elle a été rongée par la rouille. Mais on voulait le souligner parce que c'est vraiment ingénieux et je pense que cette personne-là va sûrement faire d'autres voitures dans le futur. Il se faisait souvent klaxonner parce que ses départs n'étaient pas assez vite. On s'entend, cette voiture-là thermique n'était vraiment pas rapide. Il a réussi avec un budget quand même minime, je crois que c'est 20-25 000 $ à transférer cette voiture-là qui faisait une autonomie de 60 km dans les meilleures conditions. Ça fait que Jean-Marie, on te lève notre chapeau. Si tu peux faire ça sur d'autres voitures, envoie-nous de l'information. On va publier ça. On a trouvé ça vraiment ingénieux. Dans l'article, ça nous dit que ça, c'est sa deuxième voiture qu'il a transformée en version électrique. Il a commencé avec une vieille Ford Escort. Malheureusement, il est arrivé un bris électrique, un bris mécanique et la voiture n'a plus fonctionné suite à ça. C'est vraiment une belle... On voulait juste le souligner parce qu'on a trouvé ça vraiment génial. Si tu en fais d'autres et que tu réussis à dépasser les 150 km, pourquoi pas, tu pourrais peut-être passer sur notre chaîne. On se dirige maintenant chez Infiniti qui change leur façon de faire et même l'odeur. Oui, ils changent en effet leur façon de procéder à l'achat d'une voiture. C'est tout le système des concessionnaires qui va être revu. On va vous mettre des images en arrière. Vous allez voir, c'est vraiment chic, c'est vraiment beau. On croirait pratiquement peut-être un garage d'une propriété privée. Un garage très luxueux, bien sûr, d'une propriété privée. Infiniti va également changer un peu son logo. La différence est minime. Il était peut-être un petit peu plus arrondi qu'avant. Aussi, on va retrouver dans la voiture une nouvelle musique d'entrée, une musique très, très zen, musique japonaise. Et dans les concessionnaires, lors des événements, on veut diffuser une nouvelle fragrance très zen, une fragrance à l'odeur de certains arbres asiatiques. C'est vraiment une bonne idée. Moi, par contre, j'aime beaucoup l'odeur de la voiture neuve. Je ne sais pas s'ils sont capables aussi de remettre ça en capsule. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. En plus, Josée, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais le logo va être illuminé aussi sur la voiture en avant. Je sais qu'il y a Mercedes qui a commencé à faire ça. Certaines voitures de luxe commencent à le faire. Donc, pourquoi pas? On a de l'électricité, pourquoi pas l'utiliser? Ça donne juste un look encore plus particulier. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'Infiniti veut rendre l'expérience vraiment plus zen, vraiment plus relaxante. Parce que c'est vrai que l'ambiance dans les concessionnaires, c'est plutôt très froid, une lumière très claire. C'est... C'est quasiment agressant. C'est un peu agressant, en effet. Mais Josée, Tesla est encore une fois dans nos nouvelles. Et cette fois-ci, il détrône un très gros constructeur japonais. Oui, Tesla occupe maintenant les quatre premières places aux États-Unis des voitures les plus vendues, relayant Honda à la cinquième position. Oui, ça, ça doit faire un petit peu mal chez Honda parce qu'on le sait, ils n'ont pas beaucoup de voitures électriques, pour ne pas dire aucune. On vous a parlé du prologue qui s'en vient, mais bon, il n'est toujours pas disponible. Et la quatrième position, Marie-Josée, ça veut dire qu'il y a énormément de véhicules qui sortent par semaine et par mois. On l'a vu dernièrement dans les concessionnaires de la Rive-Sud et de la Rive-Nord, plusieurs centaines de véhicules étaient livrés par jour et par semaine. Ça fait qu'on va en voir des Tesla dans les prochains jours. Marie-Josée, on parle du modèle 3 ou du modèle Y qui a détrôné le Honda? En fait, le modèle Y, c'est le modèle le plus vendu aux États-Unis. Et on parle que Tesla a détrôné tous modèles confondus le Honda. Pas juste Honda, c'est véhicule électrique. Il a vraiment détrôné les ventes de véhicules thermiques de Honda. Ça fait qu'il a détrôné la fabuleuse Honda Civic. Wow! En passant, j'en ai eu une que j'ai adorée. Je ne sais pas si ça va être une section rumeurs insolites. Il se passe quelque chose avec la New Beetle. Supposément que la New Beetle électrique aurait été vue dans les rues de Paris en lien avec le nouveau film de Ladybug et Chat Noir qui devrait sortir prochainement sur les écrans. Mais là, on ne le sait pas. C'est vraiment une rumeur. Mais normalement, quand un film s'approprie cette voiture-là, c'est qu'il y a peut-être des idées aussi du constructeur Volkswagen. On va garder une petite note là-dessus. On sait ici que la New Beetle avait été vendue énormément. La première génération des petites coccinelles avait fait, je pense, dans les années 70, un tabac, comme on dit. Donc là, est-ce que celle voiture électrique pourrait faire aussi la même chose à suivre? Est-ce que c'est un film pour enfants, pour adultes? Je ne connais pas ça, moi. Ah, Ladybug, c'est une série de dessins animés pour les enfants. On passe maintenant du côté du géant américain Ford. Oui, il est en processus de recevoir 9,2 milliards de dollars du gouvernement américain pour l'aider à financer trois nouvelles usines de batterie pour le concept Blue Oval. Ces trois usines-là seraient au Tennessee et au Kentucky, mais ils ne sont pas encore créés. La beauté de la chose, c'est que tout dépendant des étapes, soit la création ou après ça, quand les usines vont être fonctionnelles, on parle quand même d'une création entre 5 000 et 7 500 emplois, qui, normalement, chez Ford, c'est des très, très bons emplois. Ça fait que c'est une excellente nouvelle. Marie-Josée, je vais faire un lien avec les triathlons qu'on fait. Souvent, je dis, moi, je ne veux juste pas arriver dernier, mais là, le port de Vancouver a exactement pris ma façon de faire. Ils arrivent avant-dernier et ce n'est pas pour les bonnes nouvelles. Non, en effet, ils sont 347e sur 348 parts. Dans le fond, il est en effet l'avant-dernier, le moins bien coté au niveau de son efficacité. On dénote des retards d'environ un mois pour la livraison des voitures électriques qui sont encore coincées dans les conteneurs. Et en plus, ce qu'on lisait, c'est que cette part-là, pour nous, est très importante ici au Canada. Ça fait que imaginez s'il y a un délai d'un mois ici, un autre mois à Montréal ou un autre mois à Toronto. C'est pour ça aussi que ça fait en sorte que les délais de livraison s'allongent. Parce qu'on le sait, c'est de plus en plus long, les délais de livraison, puis c'est vraiment dommage. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont recevoir un trophée pour cette position-là ou une médaille comme nous on reçoit, mais je ne pense pas qu'ils sont super contents de leur position. Je ne penserais pas. La prochaine nouvelle, fallait s'y attendre. On sait maintenant que la demande de lithium dépasse l'offre que les mines sont capables de fournir. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. On sait actuellement qu'il y a 45 mines de lithium dans le monde. Ils veulent en ouvrir 11 autres mines. Ça devrait aider, mais aussi, il y a peut-être d'autres solutions. Vous avez déjà parlé des fameuses batteries au sodium qui pourraient peut-être venir aider, mais là, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce que s'ils commencent en plus à manquer de lithium, ça rajoute en plus des délais de livraison de batterie. Donc, si vous n'avez pas de batterie, vous n'aurez pas de voiture électrique sous la main. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ils disaient que c'est pour plusieurs années. Ce n'est pas juste à court terme. On va suivre cette nouvelle-là vraiment serrée. C'est pour ça que différentes compagnies essayent de trouver des alternatives plus propres que le lithium. C'est une bonne chose aussi. On l'a toujours dit, le lithium, ce n'est pas le minéral le plus écologique. Le sodium peut peut-être aider parce qu'on lit de plus en plus qu'ils ont commencé à extraire le fameux sel de la mer. Est-ce que ça pourrait nous aider? En tout cas, on va voir. On vous tient au courant dans les prochaines semaines. Étant donné qu'on est des amateurs de série, aujourd'hui, ça nous a fait penser à la Casa de Papel. On se dirige à Helsinki, en Finlande, pour vous parler des autobus Ebusco entièrement électriques. Oui, c'est une des premières autobus qui est maintenant offerte avec 700 km d'autonomie, qui est vraiment intéressant. Et en plus, on a lu qu'il peut transporter jusqu'à 110 personnes à la fois dans cet autobus-là. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Oui, la compagnie propose trois modèles d'autobus, trois différentes grandeurs d'autobus. Évidemment, tout dépendant si on a des petites rues, des gros boulevards ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est en Finlande, c'est un petit peu loin, mais est-ce qu'un jour, on va en voir de plus en plus ici au Québec, au Canada ou en Europe? Bien, j'espère que oui. Probablement. On est maintenant rendu à ta nouvelle section, la section estivale, qui a très bien fonctionné à la dernière nouvelle. Alors maintenant, tu veux nous parler de quoi? Je vous parle des différents parcs nationaux fédéraux ou des parcs de la CEPAC, qui offrent dans leur stationnement des bornes de recharge. On lit que dans la majorité de ces parcs-là, autant québécois que fédéraux, maintenant, ces différents parcs-là nous offrent la possibilité de se charger le temps qu'on pratique notre activité. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi qu'on peut voyager, admettons, de trouver soit des hôtels ou des places plus facilement à recharger, Mère-Josée? Oui, les applications de recherche d'hôtels, prenons par exemple Booking.com, qui est assez connue, offrent dans les filtres de recherche les critères bornes de recharge dans les stationnements. Donc, vous n'avez qu'à aller dans les filtres, cliquez sur «Borne de recharge » et on va vous fournir une liste d'hôtels qui offrent ce service-là. Oui, puis on le sait, il y a de plus en plus d'électromobilistes qui commencent à sélectionner ou choisir leur hôtel, étant donné s'il y a une borne ou non. Puis je ne vous cacherai pas, nous aussi, on le fait, on a plusieurs hôtels qu'on apprécie au Québec, puis même un petit peu partout. Ça fait que, vraiment intéressant comme côté. Est-ce que tu as d'autres choses à nous ajouter aujourd'hui pour ta section estivale? Non, mais maintenant, ça fait partie de nos critères lorsqu'on recherche un hôtel. Puis on a eu un gros coup de cœur, dans le fond, sur un hôtel qui est situé à Lévis, qui est l'hôtel et suite normandin, qui offre des bornes de recharge, qui offre le déjeuner, puis des chambres vraiment super confortables. Oui, puis c'est un hôtel qui a été récemment rélevé. Ça fait que c'est vraiment très, très beau, la section spa qu'on a aimée. C'est vraiment très, très beau. Un gros thumbs up à vous autres. Oui, on va vous mettre le lien là en bas, si vous désirez aller voir de quoi ça a l'air. Oui. C'est ce qui complète notre épisode numéro 18. Et Marie-Josée, on a eu encore énormément de commentaires cette semaine. Si vous voulez que votre commentaire défile au bas de l'écran, vous savez quoi faire. Écrivez-nous sur YouTube et qui sait, votre commentaire sera peut-être publié. Et n'hésitez jamais à faire le petit pouce et vous abonner. On apprécie vraiment et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501